Indispensable pour nettoyer tapis, moquettes et sols, l'aspirateur est présent dans pratiquement tous les foyers. Et pourtant, entre les types d'aspirateur, traîneau, compact, robot, et les technologies, avec ou sans sac, aspiration centralisée, il n'est pas évident de choisir cet appareil électroménager. Même si les vendeurs vous vantent leur mérite, oubliez la puissance du moteur et le débit d'air. En fait, la qualité d'un aspirateur dépend avant tout de sa puissance utile ou restituée, mais elle est rarement indiquée par le fabricant, et de la conception de la tête d'aspiration. Triangulaire ou rectangulaire, la forme importe peu. Veillez avant tout à ce que les rainures ne soient pas trop larges et à ce que les poils soient présents sur les quatre côtés de la brosse afin de ne pas perdre de pouvoir d'aspiration. Pour une petite surface ou une maison à étage, un modèle compact, 5 kg, éventuellement muni d'une sangle d'épaule, est préférable malgré une capacité de réservoir plus faible. Réservé aux petites surfaces, les aspirateurs balais fonctionnent sans fil et sans sac. Très souvent combinés avec un aspirateur à main, ces appareils facilement manuvérables permettent de dépoussiérer sol, meubles, voitures ou camping-car en quelques minutes. Autonomie et puissance d'aspiration de la brosse rotative électrique qui s'active grâce à la batterie varie selon le modèle. Dyson est très présent sur ce créneau aux côtés de Rowenta, Auver ou encore Bosch. Prisés par les consommateurs, les aspirateurs balais rechargeables, qui enregistraient surtout de bons résultats pour le nettoyage des poussières sur sol dur, ont fait de gros progrès. Ils sont de plus en plus polyvalents, carrelages, moquettes, tapis, parquets, et performants, malgré une durée d'utilisation limitée, un bruit désagréable et une vidange du réservoir qui manque souvent de praticité. La qualité du filtrage joue aussi un rôle important. La qualité du filtrage, c'est beau.